En fait, mercredi sort le livre de votre livre, père Mathieu, et sort le film, le procès Goldman. On en avait parlé à Cannes, Patrick en particulier, avec son réalisateur Cédric Cannes. On est en novembre 75 et c'est le deuxième procès Goldman, ce militant d'extrême-gauche et révolutionnaire d'origine juive polonaise, a été condamné à perpétuité pour quatre braquages et la mort de deux pharmaciennes, soutenus par toute la gauche et beaucoup d'artistes. Il clame son innocence pour les meurtres et va avoir un second procès. Cédric Cannes filme le procès, rien que le procès, sans musique, sans flashback, dans un huis clos de trois semaines entre justice et force du langage, puisque dans cette affaire, il n'y a pas de preuve définitive. Je suis innocent parce que je suis innocent, et non parce que diverses personnes viendraient souligner tel trait de mon caractère ou de mon comportement. Il est d'ailleurs notoire que bon nombre d'assassins étaient des hommes par ailleurs très gentils, apparemment d'excellente moralité et de nature paisible. En bref, je souhaite que cette affaire soit jugée sur le fond, et sur le fond seulement, et j'entends contribuer dans la mesure de mes possibilités à dépouiller ce procès de tout artifice qui envoilerait l'essentiel. Cette phrase, je suis innocent parce que je suis innocent, elle est de Goldman, prononcée par Harrier Vortalter, extraordinaire d'intensité. Il annule toute l'attaque comme ça. Je suis innocent parce que je suis innocent. Pour lui, il y a un fondement, c'est évident, du coup, tout s'annule, et il est tout puissant dans cette innocence, pour moi. Et surtout, j'ai l'impression que ce que nous dit Goldman à ce moment-là, c'est que si j'ai besoin de me justifier, c'est le début de la culpabilité. Donc il refuse, mon innocence est ontologique, il dit même à un autre moment, c'est-à-dire qu'elle n'est pas discutable, en fait. Et en même temps, c'est vertigineux parce que s'il ne veut pas se justifier, si son innocence n'est pas discutable, c'est qu'elle l'est. C'est vraiment comme une pierre précieuse. On peut vraiment, c'est ces phrases à double, triple, quadruple sens. Et moi, c'est ce que je trouve vraiment fascinant chez lui, cette habileté avec le langage. Je suis prêt à prendre les paris qu'Harrier Vortalter sera au moins parmi les nommés pour le César du meilleur acteur cette année. Et c'est Arthur Harari qui campe Georges Kejman, le défenseur de Goldman, avec qui il a eu des rapports tumultueux. Tous les seconds rôles sont impeccables dans ce procès filmé, souvent à trois caméras, comme on filme un match, comme une longue pièce de trois semaines, où même les figurants se trouvaient à être jurés eux-mêmes. Ils ne connaissaient pas le scénario, on ne leur a pas donné l'histoire, on a tourné dans l'ordre. Et donc les gens suivaient les débats comme ils auraient suivi un procès. Et chacun connaissait sa fonction dans le social, dans le procès. Et par contre, ils étaient libres de leur réaction, contrairement aux acteurs qui travaillaient vraiment au ras du texte. Donc c'était vraiment cette interaction-là, entre ces deux énergies-là, que je trouve créent l'électricité de la salle. Je veux dire que la police est raciste, absolument toute la police. S'il vous plaît ! S'il vous plaît ! Le procès Goldman sort mercredi, c'est de l'histoire et c'est du grand art, on est d'accord Patrick ? Oui, c'est un très grand film. Sous-titrage Société Radio-Canada